Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire de présentation des mesures France Ruralité. C'est un webinaire qui est consacré aujourd'hui à la mesure développement des mobilités durables en zone rurale. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du club Petite Ville de Demain. Je suis Dominique Concile, la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain au sein de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Et je serai accompagnée cet après-midi par Élodie Bourgeois, qui est la chef du projet Mobilité Rurale et Solidaire à la Direction Générale des Infrastructures des Transports et des Mobilités, la DGITM. Et je serai également accompagnée par David Arméni, qui est le chef de projet Mission Ruralité à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Alors, quelques consignes avant de démarrer cette présentation pour que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Nous vous invitons à nous signaler tout le problème technique ou toute remarque dans le chat qui est en bas de votre écran et à nous poser les questions dans l'onglet « Questions-réponses QR » également en bas de votre écran. Alors, pour rappel, en introduction, je voulais souligner que le plan France Ruralité, il a été annoncé par la Première Ministre le 15 juin 2023. Et c'est un plan qui vise à répondre de manière adaptée aux besoins des territoires ruraux. Ce plan découle d'une démarche d'évaluation et de bilan qui a été lancée en juillet 2022 autour de l'agenda rural. Et parmi les mesures très importantes de ce plan, une des mesures est la mesure qui concerne la mobilité. En effet, vous le savez, près de 80% des habitants en zone rurale sont complètement dépendants de la voiture alors que le transport routier, c'est le premier responsable des émissions de CO2 en France. Cette mesure mobilité, elle a donc pour objectif de répondre aux enjeux de l'utilisation massive et de la dépendance à la voiture individuelle en milieu rural. Et c'est dans ce cas qu'il y a un fonds de soutien qui est quand même de 90 millions d'euros, un fonds de 90 millions d'euros qui a été créé sur trois ans pour accompagner les autorités régulatrices des mobilités rurales et leurs partenaires pour les accompagner tout simplement dans le déploiement d'une offre de mobilité durable, pardon, innovante et solidaire. Alors, pour aborder plus en détail cette mesure mobilité, nous allons avoir deux temps dans ce webinaire. Un premier temps avec Élodie Bourgeois qui reviendra plus en détail sur la mesure mobilité et fonds associés. Et puis, dans un second temps, c'est David Armellini qui présentera les mesures interministérielles de l'agenda rural qui concerne la mobilité, ainsi que l'offre de plusieurs associations nationales qui oeuvrent au niveau national sur cette thématique. Nous aurons bien sûr aussi un temps en fin du webinaire pour répondre à vos questions, en espérant que celle-ci, ce webinaire permettra de répondre déjà à beaucoup de celles-ci. Alors, n'hésitez pas à réagir tout au long du webinaire dans le question-réponse, dans l'onglet question-réponse. Et je cède tout de suite la parole à Élodie Bourgeois. Merci. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Élodie Bourgeois, je suis chef de projet référente mobilité rurale et solidaire. Et donc, je suis rattachée à la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités. Et donc, je suis chargée notamment de mettre en œuvre la mesure mobilité durable dans le cadre du Fonds Vert. Merci. Slide suivante. Peut-être avant de vous présenter de manière détaillée, donc, la mesure développement des mobilités durables en zone rurale, donc, c'est-à-dire sa philosophie, les projets éligibles. Je vais peut-être revenir très brièvement sur le Fonds Vert. Donc, le Fonds Vert s'adresse prioritairement, du coup, aux collectivités locales pour accompagner des projets de transition écologique. Sa gestion est déconcentrée au préfet de département avec un objectif de simplicité, de facilité d'accès. Ce Fonds Vert est en trois axes d'intervention. Nous, c'est le troisième axe qui nous intéresse, donc, améliorer la qualité de vie, dans lequel il y a trois mesures liées à la mobilité, donc, développement du covoiturage, accompagnement du déploiement des ADFE. Et puis, celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc, le développement des mobilités durables en zone rurale. Et donc, comme l'a dit Madame Concile, il s'agit d'une mesure d'accompagnement du plan France ruralité. Donc, la mesure développement des mobilités durables en zone rurale. L'enjeu est donc d'accompagner les collectivités en zone rurale dans le déploiement d'une offre de mobilité durable, innovante et solidaire, pour répondre à l'utilisation massive de la dépendance à la voiture individuelle. Au travers de cette mesure, notre ambition est de doter chaque territoire rural d'une stratégie de mobilité et d'une offre de mobilité durable d'ici trois ans. Et surtout, de soutenir les EPCI ruraux pour qu'ils mettent en place un bouquet de services de mobilité adapté aux besoins de leur territoire et en faveur d'une mobilité alternative à la voiture individuelle. Pour cela, il est prévu un soutien au développement des mobilités durables en zone rurale de 90 millions d'euros sur trois ans et dont 30 millions d'euros sur l'année 2024. La petite particularité de cette mesure, c'est qu'elle peut financer à la fois l'investissement et du fonctionnement. Mais je reviendrai ensuite sur les projets éligibles. Donc la modalité de la mesure, c'est un peu comme toutes les mesures fond vert. Je l'ai dit, l'enveloppe est allouée par le préfet de région, préfet de département. L'instruction est faite au niveau local sur la base d'un cahier d'accompagnement. Donc le cahier d'accompagnement de la mesure mobilité rurale est disponible. Peut-être que je peux vous l'envoyer ensuite dans le chat, mais en tout cas, il reprendra l'ensemble des éléments que je vais vous indiquer aujourd'hui. Le préfet de département est aussi chargé de procéder à la sélection des projets lauréats et la détermination du montant de la subvention à attribuer après l'instruction. Donc des services déconcentrés, des DDT et en lien avec l'aide réale. Et puis l'ensemble des informations, démarches et dépôts de demandes de subvention s'effectuent sur démarches simplifiées. Vous pouvez aussi contacter les cellules d'appui en ingénierie France mobilité pour tout ce qui est retour d'expérience de projet de mobilité, ressources techniques, métiers, etc. Je pourrais vous envoyer via le tchat également le lien en renvoyant vers les cellules régionales France mobilité. Donc, s'agissant de la mesure, elle s'inscrit dans la continuité de la loi d'orientation des mobilités, donc la loi LOM, qui vise à doter tous les territoires de solution de mobilité, et donc en particulier les territoires ruraux. Et donc au 1er juillet 2021, les communautés de communes sont devenues autorités organisatrices de la mobilité, donc AOM. A défaut, la région qui était déjà AOM régionale devient AOM locale. Et donc, voilà, au regard de la carte qui est située à côté, on a à peu près moitié des communautés de communes qui se sont dotées de la compétence AOM locale. Mais voilà, il y a quelques disparités. Donc, pour la mesure, elle comprend deux volets. Le premier volet est autour de l'élaboration de stratégies, donc stratégies de mobilité, plans de mobilité simplifiés, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, le deuxième volet, lui, concerne la création d'un service ou d'un bouquet de services de mobilité, de proximité, animation, solution de mobilité, conseil à l'utilisation de services. Peuvent être éligibles aussi les projets qui s'inscrivent dans des enjeux de transition écologique et énergétique des mobilités, comme les services de transport à la demande, TAD ou les navettes, services de mobilité partagés, autopartage, scooters en libre-service, services innovants, mutualisation de véhicules. Ensuite, services de mobilité, donc en libre-service, les vélos à assistance électrique, par exemple, services de mobilité solidaire, services et infrastructures pour le covoiturage. Concernant les actions relatives exclusivement au covoiturage, elles peuvent aussi être, enfin, elles peuvent surtout être financées dans la mesure covoiturage du pont vert. Donc, je vous invite plutôt à vous reporter à cette mesure. Sont aussi financées dans la mesure mobilité rurale, donc les systèmes numériques d'aide aux déplacements ou encore le conseil à la mobilité et les services innovants et durables de mobilité. Donc, s'agissant donc de la nature des dépenses, les coûts d'études à l'élaboration d'un plan de mobilité à assistance à maîtriser d'ouvrage pour un service peuvent être donc éligibles. Les coûts d'investissement, donc travaux d'infrastructures ou encore matériel roulant. Pour ce qui est des infrastructures, on y reviendra sans doute par la suite, mais pour ce qui est des infrastructures liées aux mobilités actives comme aménagement de pistes cyclables, on recommande plutôt de se reporter au fond ad hoc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la mesure peut aussi financer des frais de fonctionnement du service de mobilité équivalent à deux ans. Pour être éligible, un projet doit remplir deux conditions. Donc, le porteur du projet doit être une AOM locale, donc une collectivité, un groupement, un établissement public ayant les statuts d'autorité organisatrice de la mobilité locale ou ayant une délégation de compétences. Donc, je vous invite à vous reporter sur la base des données des AOM pour vérifier si l'intercommunalité est une AOM locale. Et puis, le projet doit être situé dans une zone rurale, en tout cas dans un EPCI en zone rurale, au sens de la définition INSEE. Et donc, pour les EPCI classées en zone intermédiaire, donc seules les communautés de communes AOM locales sont éligibles à la mesure. Alors, l'idée de la mesure étant de pouvoir accompagner toutes les communautés de communes nouvellement à AOM. Peut-être, donc, l'éligibilité des EPCI est fondée sur un critère objectif, celui du zonage géographique, qui est basé sur l'INSEE et sur les données de l'Observatoire des territoires de la NCT. L'idée étant de distinguer des zones urbaines, intermédiaires et rurales. Et donc, à peu près de 1 000 EPCI sont éligibles au fond. La liste des périmètres d'EPCI est disponible sur les territoires. Alors, elle constitue donc une aide pour vérifier que le territoire est bien éligible à la mesure. Alors, donc, comme indiqué à la diapositive précédente, selon les régions, ce sont majoritairement des communautés de communes ou la région qui soit AOM locales ou quelques communautés d'agglomérations. Toutefois, quelques spécificités pour les collectivités et les groupements des DROMS sont éligibles, les DROMS AOM, dès lors que le projet répond à la problématique de désenclavement du territoire. Et donc, l'éligibilité des projets ultramarins sera laissée à l'appréciation du préfet selon les besoins et l'aménagement du territoire. Peut-être pour résumer, donc, les communautés de communes non AOM peuvent être éligibles en tant qu'AOM de second rang, c'est-à-dire que la région leur a délégué sa compétence pour le projet. Les PETR, dès lors qu'ils sont AOM, peuvent être éligibles quelle que soit leur composition. Les syndicats mixtes sont éligibles dès lors qu'ils sont composés de territoires éligibles à la mesure. Les communes même situées en zone rurale ne sont pas éligibles à la mesure puisqu'elles ne sont pas dotées de la compétence AOM locale. Et puis, les projets associatifs ou privés peuvent bénéficier de ce fonds dès lors qu'ils sont conjointement portés et financés par une AOM locale qui déposera donc la demande de subvention. Peut-être pour finir sur cette diapositive, le taux plafond de financement des projets éligibles retenus pourra atteindre 50% pour les projets portés par une communauté de communes AOM locale et 20% pour les projets portés par une région AOM locale ou par une communauté d'agglomération. Je laisse la parole à David. Merci beaucoup, Elodie, pour cette présentation. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur les différentes questions qui nous sont posées dans le petit onglet questions-réponses. David, c'est à vous. Oui, merci Dominique. Merci Elodie. Donc, je vais revenir vraiment très, très rapidement sur quelques points qui pourront vous aider aussi à comprendre ce qui peut exister au niveau du service ruralité de la NCT sur les questions de la mobilité et aussi un peu d'historique, en fait, par rapport à l'agenda rural. Donc là, vous voyez, et c'est un peu en rappel par rapport à la semaine dernière où on avait fait un webinaire spécifique sur l'intégralité des mesures et aussi à son origine de l'agenda rural. Donc, sur la thématique mobilité, on retrouvait déjà en fait la question de l'accompagnement et de la mise en place en fait des AOM et du questionnement, du suivi et de l'encouragement en fait de différents projets mobilités sur les territoires AOM et souvent avec du réfléchage, par exemple, de la décile. C'est suite après aux différents GT qui ont été organisés l'année dernière et notamment le GT sur la mobilité, qu'après est né avec toutes les propositions et toutes les remontées de terrain, l'idée de pouvoir constituer en fait une boîte à outils, un fonds qui puisse générer l'intégralité des projets qui pouvaient remonter en fait des différents acteurs et que donc la mesure trans-ruralité est formulée sous cette forme dans les zones rurales et avec les AOM. On avait aussi une autre mesure qui a le mérite de toujours exister, qui est très intéressante, la numéro 118, alors qui elle était tout autre chose que si elle était sur la thématique du développement des simulateurs de conduite dans les missions locales rurales. Et c'est quelque chose qui a été développé en fait dans presque tous les départements et au moins un dans les missions locales les plus rurales. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi retrouver et que vous pouvez communiquer pour réorienter les jeunes qui recherchent en fait des solutions pour passer le permis de conduire. Donc voilà pour un rappel des différentes mesures. Vous pouvez passer à la slide suivante. Et donc au sein du service ruralité, donc je vous avais dit qu'il y avait l'agenda rural, mais il y a aussi un soutien aux associations nationales sur des projets locaux. Tous les ans, généralement, il y a une enveloppe de 1,5 million à 2 millions qui est proposée en fait pour subventionner différentes associations sur des projets innovants et multithématiques, sur des territoires variés, l'intérêt étant au moins de couvrir quatre régions différentes. Et donc sur ces soutiens-là, l'année dernière a été une année particulièrement riche en projets puisqu'il y a eu deux appels et un total en fait de 4 millions pour accompagner justement des projets de structures associatives. Et donc vous pouvez passer à la slide suivante s'il vous plaît. On retrouve donc dans ces projets différentes structures qui portent des projets mobilités. Vous pouvez aussi vous en saisir, vous pouvez contacter ces structures et qui sont répartis sur différentes parties du territoire. Donc après, ce n'est pas forcément des projets que vous allez retrouver proches de toutes les PVD. Mais en tout cas, si vous voyez dans les exemples que je vous présente des localisations qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. ruralité-sans-s-arrobas-lct.gouv.fr Et on pourra vous donner des informations complémentaires et les contacts des chefs de projet. Alors, je vous en ai mis quelques-uns qui sont les plus intéressants pour vous à déployer. Par exemple, celui de la Fédération nationale Famille Rurale qui a développé déjà en 2020-2021 avec le CEREMA et l'appel à projet Rural Move de nombreuses innovations en matière de transport et de mobilité solidaire et durable. Sur ces thématiques-là, on a quand même neuf régions de couvertes qui ont été retenues au dernier appel de l'année dernière. Donc des projets qui sont en cours. À noter aussi qu'on a des territoires d'outre-mer avec notamment la Réunion et la Martinique. Et ces solutions-là sont aussi des solutions qui peuvent être inspirantes pour des collectivités AOM puisque comme Elodie le rappelait tout à l'heure, il peut y avoir des projets associatifs déposés en partenariat avec les intercommunalités qu'ils déposeront. Donc ça peut être aussi des exemples inspirants de ce qui est développé, par exemple, sur la Fédération nationale Famille Rurale sur la mobilité solidaire. On peut aussi voir un autre exemple de projet soutenu par la NCT avec le réseau Agile ESS. Là, ils vont aborder sur cinq régions des expérimentations sur l'allocation de véhicules électriques légers pour des personnes en situation de précarité accompagnées par les différents adhérents de l'association. Donc on a des projets vraiment à vocation sociale importante. C'est là-dessus que je mets le curseur, mais il y en a d'autres aussi, comme le suivant qui est donc avec une dimension plus liée au patrimoine alimentaire et culturel et aux questions surtout aussi d'égalité alimentaire, démocratie alimentaire, avec les mobili caravanes solidaires. Donc là, que vous allez retrouver dans huit régions avec le réseau Cocagne et qui ont différentes expérimentations avec deux volets en fait. Un volet vraiment animation et aller vers les bénéficiaires et proposer aussi des ateliers de cuisine et des paniers et l'accès et le développement en fait de potagers collectifs et dans des endroits justement à mobilité difficile ou faible. Donc ces projets-là aussi, on pourra vous transmettre les informations. Je passe très, très rapidement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc on a aussi un très beau projet très fortement encouragé en fait et qui vise à toucher 47 000 habitants sur une durée de trois ans avec donc là des localisations beaucoup plus précises pour certains territoires. Cette expérimentation, donc on est sur un dispositif global de coordination des services de mobilité adaptés aux territoires ruraux et qui répond donc aux besoins des habitants et des nouvelles opportunités offertes par la loi LOM. Donc là, on va être aussi dans des traductions intéressantes de type d'action et des actions aussi qui sont soutenues par le ministère du Travail et d'ADGEFP. Enfin, il y a aussi, parce que là je parlais des associations en général, mais on a aussi conduit deux AMI qui étaient ciblées sur l'égalité femmes-hommes dans les territoires ruraux. Deux années de suite, on a certains projets qui commencent à être terminés, finalisés, mais il y en a encore qui sont en cours de déploiement. Alors c'est un gros travail avec des associations spécialisées que ce soit dans la thématique de l'accès aux droits, la prévention et lutte contre les violences faites aux femmes et l'autonomie économique et l'insertion des femmes en milieu rural. Là aussi, il y a de nombreux projets mobilité. Je tenais à montrer aussi les palettes derrière mobilité, les types d'actions que l'on peut retrouver et qui sont financées. Et là, on a une quarantaine de projets sur tous les territoires en partenariat avec les CIDFF qui investissent aussi des approches et qui permettent de rapprocher sur la thématique du premier ou du dernier kilomètre en milieu rural. J'ai terminé pour le rappel des projets associatifs et donc je reviens sur une des mesures de France Ruralité, alors que vous allez finir par connaître par cœur, c'est la mesure des VTA sur la slide suivante, puisque si vous avez des projets mobilité qui sont sur des thématiques qui sortent justement de la mesure et qui peuvent être en lien avec des associations, il y a la possibilité de s'inscrire en fait au VTA et de pouvoir accueillir donc un jeune de 12 à 18 mois, pendant 12 à 18 mois, une à deux fois sur un projet en fait de territoire qui peut être lié donc à la mobilité. Et donc, il y a une aide de 20 000 euros, 15 000 euros pour la collectivité, pour le salaire de ce jeune et 5 000 euros pour le jeune, pour l'aider à son installation dans les territoires ruraux et aussi à son installation en logement et sa mobilité aussi. Voilà, donc j'ai terminé pour le rappel de la mesure, le rappel aussi des associations donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des projets qui sont en résonance avec ce que vous pouvez faire et que vous voulez en savoir plus et on vous donnera tous les contacts. Merci. Merci beaucoup David pour cette présentation très, très synthétique ce qui va nous permettre d'aborder les différentes questions. Alors, un certain nombre d'entre elles ont déjà connu des réponses dans le chat. Si on reprend les différentes questions posées, il y en a une qui concerne le financement d'études pour monter la stratégie mobilité ou avoir un schéma directeur des mobilités. C'est une question qui nous est posée. Élodie, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. est-ce que la mesure dont on parle du fonds qui a été créé, est-ce que ce fonds permet de financer des études pour monter de la stratégie mobilité ou avoir un schéma directeur de mobilité ? Il me semble que la présentation a permis d'y répondre. Vous confirmez ? Effectivement, les études peuvent être financées dès lors qu'elles permettent par la suite l'élaboration d'une stratégie. Néanmoins, l'idée étant que la mesure finance des projets qui sont quand même opérationnels et qui seront opérationnels et matures et donc on attend un engagement du projet d'ici 2024. Merci, Oludi. Alors, nous avons aussi une question sur le conseil régional. Est-ce que le conseil régional, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités au niveau local, est-ce qu'il peut émarger la mesure de mobilité du fonds vert ? Oui, en tant qu'AOM local, la région peut faire un dépôt de dossier et donc le taux plafond de la subvention sera de 20 %. Néanmoins, en cas de délégation de compétences, en tout cas, on attend à ce qu'il y ait un échange entre le PCI concerné et la région et que ce soit décrit dans le dossier pour la subvention. Alors, on a une question peut-être plus difficile quand nous sommes face à un conseil régional qui est autorité organisatrice des mobilités, mais qui ne souhaite pas s'inscrire dans un partenariat avec le PCI. Voilà. Comment travailler dans ce cadre ? C'est vrai que cette situation est plus difficile. Alors, je ne sais pas de quelle région il s'agit, mais peut-être la possibilité de solliciter une délégation de compétences pour mettre en œuvre un projet sur l'initiative de la communauté de communes ? Oui, effectivement. Alors, nous avons aussi une question à laquelle nous n'avons pas répondu qui concerne les communautés de communes autorités organisatrices des mobilités de second rang. Le montant de l'aide qu'il peut être leur attribué, est-ce qu'il est également plafonné à 50 % ? Non, c'est 20 %. En fait, peut-être pour schématiser, le montant plafonné à 50 %, c'est uniquement pour les communautés de communes AOM locales. Alors, nous avons une question particulière qui concerne la Corse. Est-ce qu'il y a des spécificités en Corse ? Non, les spécificités sont surtout pour les territoires ultramarins, enfin, les Drômes, donc, Martigny, Guadeloupe, Guyane, on a une autre question sur le trafic en centre-ville. Est-ce qu'on peut envisager de financer des mesures pour limiter le trafic, la circulation en centre-ville et pour favoriser les modes de déplacement d'où ? On parle d'aménagement de pistes cyclables, par exemple. Alors, sur ce qui est des mobilités actives, comme je le disais tout à l'heure, il y a des fonds qui existent, un fonds, par exemple, mobilité active, l'ADEME propose aussi dans le cadre d'Avelo 3, il me semble, il y a des fonds dédiés liés aux mobilités actives, donc plutôt se reporter sur les fonds dédiés. Néanmoins, la mesure permet de financer l'achat de vélo ou de VAE. On a une question un peu plus précise sur les types de dépenses qui sont subventionnables au titre toujours du fonds mobilité. Est-ce qu'on peut prendre en charge des frais de fonctionnement, par exemple, le temps passé, autrement dit, le temps agent ou le financement d'ETP ? Je vais répondre un petit peu à l'envers sur cette question. Pour ce qui est de la chefferie de projet, il y a une mesure ingénierie qui existe dans le cadre du fonds vert, donc plutôt mobiliser cette mesure. Ensuite, pour ce qui est des frais de fonctionnement, c'est plutôt les frais d'exploitation du service, donc location de véhicules, entretien foncier. Après, il y a aussi dans le volet 2, donc animation, donc ça peut être aussi autour de l'animation mobilité. On a eu pas mal de questions aussi qui concernaient les types d'investissements qui pourraient être pris en charge. Je crois qu'on a évoqué les pistes cyclables et là, on a une question sur les déplacements pédestres. Est-ce qu'on peut faire des travaux en sollicitant ce fonds pour sécuriser le déplacement des piétons ? Je comprends que là, il s'agit d'aménagement urbain pour sécuriser tout simplement des allées piétonnes ou des trottoirs. Donc, il s'agit de faire ces travaux. C'est lié aux mobilités actives, donc pareil, des fonds, enfin, tout ce qui est mobilité active, il y a des fonds qui sont relatifs à ce genre de financement. Donc, plutôt, voilà, se reporter sur les fonds ad hoc pour ce qui est vraiment des mobilités actives. C'est vraiment les enveloppes de droits communs qui existent pour financer les travaux et les investissements dans les collectivités. C'est ça, c'est ce que je comprends de votre réponse. Oui, c'est ça. Merci. Alors, on a une autre commune, une autre question sur les communes, les communautés de communes qui sont autorités organisatrices des mobilités et sur l'aide plafonnée à 50%. On ne sait pas si on a répondu à cette question-là. Il me semble qu'on y a déjà répondu, mais en tout cas, les AOM, les communautés de communes AOM de second rang, donc c'est 20%, le taux plafond et c'est 50% pour les communautés de communes AOM locales. Nous avons une autre question sur le fonds vert et sur la mesure ingénierie du fonds vert. Quel type de projet peuvent être accompagnés dans le cadre de cette possibilité de financer de l'ingénierie sur le fonds vert ? Je ne suis pas à la manœuvre sur cette mesure. Du coup, je préfère ne pas y répondre. Je suis neuvrée pour… David, peut-être ? Il s'agit en fait des chefs de projet sur la ligne chef de projet fonds vert, c'est ça, Elodie ? Ce n'est pas que des chefs de projet, c'est la ligne ingénierie du fonds vert. D'accord. Les prestations mobilisables d'être financés sur le fonds vert ? Alors, la seule information que j'ai eue et ça a peut-être évolué donc à prendre avec des pincettes mais apparemment donc s'il y avait un besoin en fait en ingénierie chef de projet, il est possible de mobiliser la ligne spécifique en fait du fonds vert d'ingénierie mais du coup, c'est un deuxième dossier à faire et du coup, qui seront traités en fait en parallèle mais il y a la possibilité de saisir une autre ligne en fait du fonds vert sur ce besoin spécifique d'ingénierie. Dernière question à ce stade, une question peut-être est-ce qu'on peut imaginer qu'une commune qui a un projet puisse bénéficier de ce fonds si sa demande de financement est portée par la communauté de communes ? La question n'est pas simple, il faut peut-être regarder le montage du projet, il n'est peut-être pas simple de répondre à la question de la manière dont elle est formulée, il faudrait comprendre de quoi il s'agit. Tout à fait, tout à fait, néanmoins, en fait, le fait que la mesure, enfin, pour être éligible à la mesure, il faut que ce soit une AOM locale qui dépose le dossier, et qui porte la mesure puisque c'est elle qui est compétente ensuite pour mettre en œuvre le projet, donc c'est aussi pour ça que c'est un critère d'éligibilité, le fait que ce soit une AOM qui porte la demande. En fait, on parle d'une voix douce, si j'ai compris la question, on parle d'une voix douce, donc dans une collectivité, mais le projet est porté par la communauté de communes. En fait, il est situé dans une commune, mais il est porté par la communauté de communes. En fait, il faut voir qui a la compétence pour réaliser ces voix douces. Tout à fait, et là, je ne peux pas me prononcer comme je le disais tout à l'heure, c'est ensuite, voilà, les services déconcentrés qui inscriront donc les demandes, donc ce sont eux qui pourront, voilà, vérifier que ça répond bien du coup ou à la mesure. Donc là, je ne peux pas me prononcer pour ce cas spécifique. Alors, il y a des questions, je pense, à lesquelles nous avons répondu. Pas mal de questions sur les pistes cyclables ou les aménagements de pistes, de liaisons cyclables sur des routes, notamment existantes, sur des voiries existantes, sur les génibilités. Je pense qu'on a déjà répondu aussi à cette question. Peut-être sur les communes, si je peux apporter une petite précision. Donc, effectivement, les communes ne sont pas éligibles à la mesure étant donné qu'elles ne sont pas à OM locales. Néanmoins, il y a une petite spécificité, c'est lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une mutualisation de flotte. Là, pour le coup, les communes peuvent y prétendre. C'est-à-dire que la mutualisation de flotte pour les communes, c'est la mise à disposition de flotte pour une ou plusieurs collectivités, pour les habitants et usagers du territoire. C'est vrai que la question est complexe puisque, comme il me fait très bien très justement remarquer quelqu'un qui suit les webinaires, c'est que la mobilité douce se passe forcément dans une commune et la compétence peut-être aussi à l'échelle intercommunale et on peut avoir aussi des aménagements urbains qui concernent plusieurs communes. Donc, il faut vraiment regarder le projet dans le détail peut-être pour pouvoir répondre à vos nombreuses questions. Je pense qu'on a répondu sur la question des pistes cyclables et des liaisons cyclables. on nous demande s'il y aura une liste des questions à une fac. Bien sûr que ce webinaire est enregistré les questions-réponses. Bien sûr, vous pourrez les retrouver et puis sinon on vous invite effectivement à nous communiquer les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, notamment aux contacts qui sont indiqués sur la page d'accueil du surubinaire Patricia Andriot, Clémentine Laurent et nous nous chargerons de transmettre aux personnes compétentes les questions pour que vous puissiez avoir une réponse plus précise. Dominique, s'il peut me permettre aussi, il y a quand même un point de contact qui est très intéressant aussi à mobiliser, ce sont en fait les cellules régionales France Mobilité. Vous avez un site internet national qui regroupe l'intégralité des outils et des différents conseils et des différents appels à AP ou autres qui existent et surtout c'est aussi une cellule où à l'intérieur vous avez des représentants du CEREMA, des DDT, des collègues de la NCT, voilà, c'est vraiment une cellule assez complète et ils sont là aussi pour pouvoir vous conseiller. Donc c'est vrai qu'après, on a beaucoup de questions sur des projets bien bien spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers votre cellule régionale et justement, avec ce nouveau fonds, ils ont justement une nouvelle matière et un nouveau rôle de conseil dessus et il ne faut vraiment pas hésiter à s'en saisir. Pour la FAQ, il y aura effectivement une FAQ concernant la mesure mobilité rurale, elle est en cours de construction mais elle sera disponible très prochainement. Dominique, votre son est coupé. Voilà, vous m'entendez ? Pardon, désolé, j'avais coupé le son. une toute dernière question peut-être sur les pistes cyclables selon le type d'usager, les pistes à vocation touristique. On ne fait pas de distinction en fait selon le type d'usager sur les pistes cyclables pour déterminer quel serait le mode de financement. Je parle sous couvert d'Élodie et de David, on ne va pas jusqu'à distinguer les types d'usagers pour distinguer les modalités de financement des pistes cyclables qui peuvent être utilisées par différents types d'usagers. Oui, c'est ça. En fait, pour ce qui est vraiment des infrastructures, des pistes cyclables, l'aménagement, je vous invite vraiment à vous reporter au fonds mobilité active ou sur les fonds dédiés pour pouvoir solliciter une aide. En tout cas, la mesure mobilité durable en zone rurale ne finance, en tout cas, ne finance a priori pas d'aménagement cyclable. Très bien. Écoutez, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées dans le question-réponse. Merci à tous pour votre écoute. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay. Et puis, comme le dit David, on vous a identifié aussi les personnes qui pourront répondre à votre question. Merci de votre écoute. et très bon après-midi à tous. et très bon après-midi. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute.